D'où il est venu ? Je ne sais pas, c'est vrai que souvent j'ai des événements déclencheurs pour les livres, mais pour le coup, il n'y a pas d'événements déclencheurs, je ne sais pas d'où c'est venu, mais disons que c'est peut-être une production de notre monde quand même. Mais j'ai toujours été fasciné par ce mélange de fiction et de réalité. Comment est-ce qu'on peut produire une fiction qui donne l'impression que c'est la réalité de notre monde ? Et ça, vous avez l'impression que c'est ce que nous faisons aujourd'hui ? C'est ce que fait l'information ? C'est ce que fait la télévision ? Ce que font les réseaux sociaux ? En tout cas, je pense que pour la première fois à notre époque, on a la capacité de créer la réalité. Quand vous voyez les imitations de Trump ou d'Obama, donc les deepfakes, et qu'il est vraiment très difficile de distinguer le vrai Obama du deepfake, on a la possibilité de créer la réalité. Les deepfakes, je le rappelle, on en parlait il y a quelques semaines avec Sabri Loata, qui publie un livre formidable sur le sujet. C'est aussi cette façon qui consiste à utiliser des images indécelables, et je vous fais dire ce que vous n'avez jamais dit. Oui, exactement. Obama tenait un discours, Trump tenait un discours. Alors, justement, il n'est pas tout à fait parfait. Je pense qu'on est encore à l'époque où il peut y avoir une différence entre la réalité et la fiction, parce que précisément, l'image de Trump, il y avait quelque chose d'un tout petit peu figé, et il y avait une espèce d'éclat rouge dans le regard, qui était peut-être le côté sanguinaire de Trump, mais je ne crois pas. Je crois que vraiment, il y a encore une petite imperfection du deepfake qui nous sauve. Mais indépendamment de ça, est-ce que ce n'est pas déjà ce qui est à l'œuvre dans une certaine presse à vous lire ? Vous écrivez qu'à notre époque, le récit le plus convaincant de la réalité devient la réalité. Oui, 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 je crois vraiment. Après, c'est une tentation de l'espèce humaine, je crois, vraiment, de raconter les choses. Donc, le récit d'un écrivain peut passer pour la réalité, même si c'est une fiction. C'est un peu l'idée, oui, justement. C'est que vraiment, on produise de la réalité à travers la fiction. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Je reprends la question que vous posez, page 205. Donc, comment distinguer le virtuel du réel pour reprendre les mots usés ? Oui, oui. Alors, je reprends les mots usés. Oui, non, complètement. Par exemple, il y a dans les recherches, il faut quand même rechercher des choses sur ces questions. Et j'avais été très surpris. Porte-parole du gouvernement, on avait les différents porte-parole du gouvernement américain sur Wikipédia. Et il y avait une première rubrique dans le réel, et puis après, il y avait la rubrique dans la fiction. Et les porte-paroles de la fiction étaient devenus les égaux des porte-paroles réels. On est quand même à une époque totalement fascinante là-dessus. Effectivement, l'historien du futur aura beaucoup plus de mal que vous, Fabrice Dalméda, parce qu'il devra démêler la réalité de la fiction à une époque où on peut tout bouger. Peut-être aura-t-il besoin du livre de Sophie Nolot, qui l'ouvrira, page 58, pour tomber. Sur un poème d'André Welter, que j'aime beaucoup, André Welter qui débute ainsi ce poème, « Quand c'est le réel qui résiste, est-il interdit de changer de réel ? » Je crois qu'on essaye toujours de changer le réel. Je crois que c'est, encore une fois, c'est vraiment notre espèce. On essaye de changer la réalité. La fiction, c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent dans nos vies. On imagine nos vies. Regardez les autobiographies. Les autobiographies, c'est quand même une bonne part de fiction. On réécrit notre vie et on s'imagine comme on voudrait être ou, au contraire, comme on se est. Parce que, parfois, on se raconte pour encore plus détester. Vous ne croyez pas une demi-seconde qu'il y a de la vérité chez l'auteur d'autobiographies ? Pour le coup, je l'ai vraiment étudié pendant des années. C'est sûr que ce qui m'ont fasciné, c'est carrément ceux qui imaginaient une toute autre réalité, à la manière de Romain Garry, par exemple, ou de Blaise Sandrars, qui est complètement incroyable dans l'imaginaire de soi. Mais de toute façon, oui, dans toutes les autobiographies, il y a une part de déformation de la réalité qui tend au fantasme de soi, à l'imaginaire de soi.